bonjour à tous et koudia délice avec vous aujourd'hui je vous amène faire un petit tour au japon je vais vous proposer une recette de sauce teriyaki donc il vous faudra des blancs de poulet que vous allez découper quand vous voulez moi j'ai coupé en lamelles comme ça parce que d'habitude je les fais avec la viande aujourd'hui j'ai décidé de faire avec du poulet donc pour faire la sauce teriyaki 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 je ne sais pas comment on dit teriyaki voilà teriyaki on y arrive donc pour la réaliser il vous faudra des blancs de poulet ou n'importe quel membre du poulet ça se dit membre du poulet je sais même pas si ça se dit en français en tout cas voilà donc du poulet sauce soja ça c'est mes indispensables pour mariner le poulet vinaigre de riz 2 cuillères à soupe de chaque huile de sésame sauce huitre la fameuse sauce teriyaki un jus d'orange de l'ail du gingembre je vais chercher je vais utiliser en poudre parce que j'ai plus du frais donc on va commencer par mariner le poulet je mets 2 cuillères à soupe de sauce soja je rajoute la sauce huître si j'arrive en poulets comme je vous ai dit mon poulet je le magique tout le temps avec les épices l'année les trucs chinois japonais je sais pas ça donne un vrai goût le goût il est trop bon ça change un peu du du poivre du ciel et de l'ail comme est comme d'habitude donc là je rajoute les deux cuillères à soupe de vinaigre de riz l'huile de sésame je mets deux cuillères encore il faut rajouter du miel mais je vais pas mettre comme je mets le jus d'orange j'ai peur que ça soit trop sucré donc j'en mets pas oups on met deux je vais rajouter une cuillère à soupe d'ail hachée j'en mets beaucoup c'est pas grave mélange bien je vais rajouter le jus d'orange ensuite je vais mettre le sel et le poivre là c'est bon on va couvrir et laisser reposer une heure de temps donc là c'est bon j'ai découpé des oignons on va faire chauffer deux cuillères à soupe d'huile d'olive le poulet est là bien mariné je vais faire revenir deux cuillères à soupe d'huile il vous faudra aussi des grains de sésame grillé j'ai oublié j'ai pas dit tout à l'heure je vais mettre le poulet on met le poulet dans la sauce bien sûr dans la marinade on met le poulet bien doré donc voilà on peut cuire encore ça fait la ça fait vingt-sept minutes à peu près normalement le poulet on le fait juste cuire moi j'aime pas j'aime bien que ça cuire trop bien c'est pour ça que ça met trop du temps comme je vous ai dit c'est vingt-sept minutes à peu près on va rajouter la sauce c'est la marinade qui est restée on va rajouter la marinade on va remélanger, couvrir et laisser encore cuire jusqu'à ce qu'il soit bien bien doré donc là c'est bon, on va rajouter les grains de sésame donc voilà mon poulet teriyaki il est prêt à être dégusté vous pouvez l'accompagner avec du riz avec tout ce que vous voulez on va le manger avec des pâtes des nouilles chinoises on va崞� un springulaire c'est bon un peu injuste un peu un peu enlatte un petit peu Merci. 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 J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à l'aise, à partager et à commenter. Donc voilà, j'ai parcouru toutes les recettes comoriennes. Je pense que je les ai tous réalisées, alhamdulillah ou blalamin. maintenant ça sera que des recettes étrangères japonais chinoise indienne c'est la même chose que les nos recettes à nous donc je veux faire des recettes africaines aussi je pense qu'il me reste une seule recette que j'ai pas réalisé c'est celui d'un sambo je n'ai pas fait parce que j'avais le sud d'un cerveau mais c'était tellement tellement j'ai pas envie de dire le mot donc ça m'a pas donné envie de les faire mais c'est la recette la seule recette qu'on a rien que j'ai pas fait en fait je pense donc voilà bisous bisous